Les Warriors sont les grands gagnants de la Ligue de hockey de l'Ouest. Ils ont terminé avec une victoire de 4 à 2 contre les Winterhawks de Portland. C'est la première fois que l'équipe soulève la Coupe Edge-Inouette en 40 ans d'existence, au bonheur de tous les partisans. Nombreux se sont déplacés au match à guichet fermé des deux derniers jours et espéraient de tout cœur cette victoire. Le capitaine et défenseur des Warriors, Denton Matichok, a été nommé le joueur par excellence des séries. Maintenant, la prochaine étape, la Coupe mémoriale. L'équipe se rendra au Michigan aux États-Unis dès le 24 mai afin d'affronter les autres équipes dans le but d'obtenir le titre de la meilleure équipe junior au pays. Un homme de Saskatoon s'est donné une mission. Réaliser sept marathons en sept jours afin d'amasser une somme de 70 000 $ en aide à l'Ukraine. Jusqu'à présent, il a réussi à faire un peu plus de la moitié et il a amassé un total de 42 000 $. Curry Jones le fait pour remplir le souhait d'anniversaire de son père qui célébrera bientôt ses 70 ans. C'est d'ailleurs sa plus grande motivation dans ce défi. Son paternel, Bob Jones, est venu en aide en Ukraine en 2023. Et depuis son retour au pays, il souhaite continuer à aider les Ukrainiens. Pour ce faire, c'est via son fils Curry que c'est possible. Il pourra donc réaliser le vœu de son père, pas à pas. L'argent amassé ira directement à l'organisation avec qui son père avait voyagé en 2023. Le président de la Chambre de l'Assemblée législative a découpé sa carte du Parti saskatchouanais. Le député de Bigore-Sask Valley, Randy Weeks, a décidé de le montrer à tous en la publiant sur la plateforme X, anciennement Twitter, avec l'indication « Assez, c'est assez ». Et ça, il l'a fait la veille de la dernière journée de la session parlementaire à l'Assemblée législative. Depuis le début de la session, il avait dû intervenir à plusieurs reprises pour remettre à l'ordre l'Assemblée. Il a récemment d'ailleurs partagé ses préoccupations sur les agissements du Parti saskatchouanais. On se souvient qu'il avait même demandé aux élus d'éviter de tenir des propos incendiaires. Ça promet donc pour cette dernière journée de session, restez connectés sur nos plateformes, nos journalistes vous donneront plus de détails. C'est ce qui conclut notre vidéo journal pour la journée de jeudi. Il est possible de télécharger l'appli Info ou consulter le site web de Radio-Canada pour obtenir plus de détails. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain!